Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, j'entends bien l'enthousiasme que suscite la présence de gaz de schiste dans notre sous-sol européen et le souci d'indépendance énergétique est un souci tout à fait louable. Ceci étant, je pense que cet optimisme doit être très singulièrement nuancé. D'abord aux Etats-Unis où effectivement les gaz de schiste sont largement utilisés, plusieurs Etats sont sur la voie d'un moratoire et une étude d'impact qui va durer plus de deux ans a été confiée à l'IPIER pour analyser les conséquences en termes environnementaux de cette exploitation. Deuxième point, à l'heure où nous essayons de réduire massivement nos émissions de gaz à effet de serre, il paraîtrait tout à fait incohérent avec les politiques menées au niveau de l'Union qu'une étude d'impact sur l'impact purement climatique en termes de gaz à effet de serre, de la mise en exploitation de ces gisements ne soit pas menée avant même que toute recherche approfondie ne soit mise en place. Sinon c'est totalement incohérent. Troisièmement, vous avez dit, Monsieur le Commissaire, qu'il fallait respecter les normes environnementales. Nous en prenons acte et nous nous en réjouissons. Il n'en demeure pas moins que dans les pays, et je pense notamment aux miens, dans lesquels les permis de recherche sont octroyés, on constate aujourd'hui que le droit de l'environnement est totalement oublié. Il ne s'applique pas. Nous sommes hors la loi. La Convention d'Arus ne s'applique pas. Les populations ne sont pas prévenues. Il n'y a pas d'enquête publique. Il n'y a pas d'étude d'impact. Il y a une dissimulation des produits chimiques dangereux qui sont utilisés. Par voie de conséquence, c'est absolument inacceptable de continuer dans une voie pareille. Et la vraie question, Monsieur le Commissaire, est celle de savoir s'il n'y a pas une incompatibilité entre l'exploitation de gaz de schiste sur un terrain aussi dense que le terrain européen qui n'a rien à voir avec le terrain américain et nos lois de protection de l'environnement ainsi que nos lois de protection de l'information des citoyens. Je serai heureuse d'entendre vos réponses. Merci Madame Lepage.